Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Alors, objectif de cette organisation, premier objectif, protéger ces réfugiés qui étaient en dernière phase d'extermination par l'armée rwandaise, évidemment avec la couverture des Congolais. Deuxième objectif, libérer le Rwanda de la dictature criminelle de Port Kagan. Voilà la jeunesse des FDLR. Alors, jusqu'à présent, depuis sa création, depuis leur création, les FDLR se battent. Justement, depuis la destruction des cas à l'est du Congo, ces malheureux réfugiés n'ont jamais eu de répit. Ils sont toujours pourchassés jusqu'à présent. Évidemment, tant que l'armée des FDLR peut le faire, elle le fait mieux pour protéger. En fait, c'est-à-dire, s'il y a encore des réfugiés, s'il y a encore quelques réfugiés qui restent, c'est grâce aux FDLR. Sinon, depuis 1996, il y a toujours des réfugiés tués jusqu'à présent. Vous savez, la dernière situation est née avec l'affaire de 2011. Voyant que l'armée rwandaise ne pouvait pas venir à bout, en fait, ni des FDLR, ni d'exterminer à plate-écouture tous les réfugiés, ils ont changé de stratégie. L'armée rwandais a changé de stratégie, le gouvernement rwandais. Maintenant, il a créé des groupes congolais, des groupes congolais, maï-maï, qui sponsorisent le gouvernement congolais. Ces groupes maï-maï, armés, donnent des finances, donc le financement objectif, ces groupes armés ont mission de s'attaquer à tous les réfugiés, à tous les réfugiés ou tout à l'est du Congo. Qu'ils soient enfants, qu'ils soient femmes, qu'ils soient vieillards. C'est ça le problème avec des FDLR. C'est-à-dire que nous, nous privilégions la voie pacifique, puisque nous savons pertinemment que le problème rwandais, c'est un problème politique, qui doit se résoudre absolument politiquement. Évidemment, nos berigeurs ne l'entendent pas de cette oreille, ils n'entendent que la voix des armes. Mais Odomera, nous imaginons qu'avec la situation qui prévaut maintenant d'Aradio, de Graalac, j'imagine que peut-être les grands dos au monde devraient faire précieux sur Kigari pour qu'ils acceptent les négociations afin de préserver la vie des personnes. Sinon, si le gouvernement s'hostile, s'il s'hostile, on prendra la voie. Lorsque la politique échoue, l'arme prend le dessus. C'est-à-dire, s'il continue à s'hostiner, on n'aura pas de choix, nous allons nous battre. Sous-titrage ST' 501